Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un nouveau jeu... Ouh là, j'ai laissé un goal, excusez-moi, hop, voilà, il faut que je pense à l'enlever du truc de base. Ok, donc voilà, nous sommes sur Wild West Online et donc j'ai besoin d'avoir des permissions. Nous reconnaissons votre désir de partager le jeu avec vos amis et tous ceux qui vous suivent et nous sommes excités comme vous de le faire. Toutefois, en même temps, l'état actuel du développement du jeu est très très loin de ce que les joueurs vont avoir l'expérience quand il sera terminé et qu'il sera officiellement sorti, on est dans une alpha fermée, c'est pas pour rien. Pour être sûr que le message est proprement, enfin correctement compris, avec tous les streamers et tous ceux qui créent du contenu sur Internet, on a besoin que tout le monde qui veut streamer ou créer du contenu sur Wild West Online accepte certaines petites règles, entre guillemets, pour, enfin, durant cette alpha fermée. On veut que tout le monde comprenne que ce soit une alpha technique test 1, avec juste donc les mécaniques principales, le fond du fond du jeu, qu'il y a encore beaucoup de choses à arriver maintenant, donc entre maintenant et la sortie, à la sortie et le contenu qui sortira après la sortie du jeu, tous les DLC, le contenu suivant. De toute façon, je dis DLC, mais c'est pas forcément pédéor, vous allez comprendre pourquoi je précise. Donc, voici les règles. Vous avez besoin de statifier clairement, au début de la vidéo et ou du stream, que cette vidéo a été utilisée en jouant à une version de l'alpha, une version technique de l'alpha fermée du jeu, et qui ne représentent pas le jeu, la finalité du jeu, que ce soit en termes de qualité, de contenu ou d'éléments de gameplay qui seront trouvés, enfin, les vrais éléments seront trouvés dans la sortie officielle du jeu. Et que la raison de cette alpha fermée est de tester, et je vais revenir là-dessus, parce que je ne veux pas dire cette phrase, tester la stabilité des serveurs, des codes du serveur du jeu, l'infrastructure serveur et les systèmes. Genre, alors, il ne faut pas que je parle, normalement. Je ne suis pas content d'avoir à dire ça. Pourquoi ? Je le dis, parce que, de toute façon, moi, j'ai des couilles, je le dis. Parce que ce n'est pas avec une bêta fermée qu'on teste, comment, qu'on teste le contenu, enfin, la capacité des serveurs à emmagasiner, à gérer les données reçues par les joueurs. Le principe d'une bêta fermée, c'est qu'elle est restreinte. On ne peut pas demander, on ne peut pas comparer un jeu restreint à un jeu quand il sortira. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. En tout cas, cette bêta, cette alpha, pardon, technique fermée, ne montrera aucun contenu final du jeu, que ce soit dans son contenu, dans son aspect visuel, dans ses sons, ou dans ses mécaniques de gameplay. En tout cas, ce n'est pas l'objectif. Donc, j'accepte de ne pas spéculer à propos des états futurs du jeu, c'est-à-dire de son développement, que ce soit le temps de développement, enfin, vous savez, l'évolution du développement, ou du gameplay, l'amélioration du gameplay, sans en avoir d'informations, comme ils sont très, 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 très peu avares, enfin, très, 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 très peu sur les réseaux sociaux, enfin, ils présentent très, très peu d'informations sur l'évolution du jeu, on est donc baisé. Et si vous souhaitez rester en contact avec nous, contactez-nous par e-mail et nous répondrons à toutes vos questions. Bon, si vous le dites. Mais en tout cas, on a très, très peu d'informations sur le jeu, en règle générale. Si vous acceptez ces termes, cliquez sur « J'accepte les termes », et vous pourrez enfin streamer, enfin, pour l'alpha, l'alpha fermée, comme vous voulez. On espère que vous apprécierez ce que nous accomplit jusqu'ici, et que vous laissez de savoir qu'il y en a encore plus à arriver. On regarde vos vidéos pour voir votre expérience de jeu, avec vos amis, et en stream. Bon, ben, j'accepte. Voilà, j'accepte. « Select your character ». Ah, il y a quand même 4 slots, c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur la version collector du jeu. Je me suis dit, voilà, c'est un mois, j'attends... Oh, c'est moche. Heureusement qu'on n'est qu'en bêta. « Choose your name ». « Marcus Pornus ». Voilà, je suis un homme, je peux pas être une femme. « J'ai pas d'autres têtes. Tone. » Oui, non, je suis pâle de visuel, moi. Ok, « Create ». On est parti. Ah ! Là, c'est bon. Euh... Ok. Bon, ben, allons sur le serveur européen. J'aurais peut-être dû aller dans les settings. Pour revoir la... Alors... Ah oui, on est en QWERTY, il faudra que je change tout ça. Ça me semble logique, comme... « Ash, Call Horse, Show Activities ». D'accord, ok. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les images sont sympas. C'est tout ça, tout cet univers-là, qui me rappelle, moi, personnellement, le temps, l'immense temps que j'ai pu passer sur Red Dead Redemption Online, en tant que guillemets, si je peux appeler ça, comme ça, sur le online de Red Dead Redemption. J'ai toujours des espoirs, au fond de mon petit cœur, que Red Dead Redemption 2 finisse par arriver sur PC, et c'est juste pour son online. Soyons clairs. C'est pratiquement juste pour son online. L'histoire des Red Dead est géniale. Mais, ouais, c'est pratiquement juste pour son online que je réclame ça. Excusez-moi, j'ai eu des emmerdes avec ma cigarette électronique, du coup, pendant que ça charge, vu que ça met trois plombes. Et bon, encore une fois, c'est une bêta. C'est normal. En plus, c'est la première fois que je lance le jeu, donc j'imagine que tous les essais sont en train de se créer, tout ça. Le cache, le machin. Hop. Mais bon, ouais, voilà. L'objectif, c'était donc, finalement, de retrouver cette expérience-là à la Red Dead, si je puis dire. Hop, voilà, j'en serre bien. Hop. J'ai eu une... Une malencontreuse fuite. Cette nuit. Alors. Oui, effectivement, le jeu n'est pas magnifique pour le moment. On va aller voir ça tout de suite. Et donc, il y a un manque de SFX. Hop. Graphics, full screen, anim brightness, d'accord, ok. V-Sync, on, ultra, ultra, aïe, 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 aïe. Appli. Ok, re-tout le monde. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait simplement un problème au niveau de... Je crois que c'est le SSAO qui n'est pas encore valide, apparemment. Et donc, il est en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a du blanc. Alors, je précise pour ceux qui veulent savoir, qui vont jouer au jeu. Il y a les différentes... Donc, il y a Off, je ne sais plus lequel, FXA, je crois. Et le SSAO. Enfin, bref, il y en a plusieurs. Et en fait, le dernier, le SSAO, est en gris foncé, pas en gris clair. Comme s'il était, en fait, désactivé. Cependant, il est cliquable. Waouh. Je vais quand même vérifier ce que j'ai fait, quand même. Et vous voyez, là, il est supprimé, bizarrement. Il n'y est plus. Voilà, non, il est là, vous voyez. Juste là, et il est en gris foncé, vous voyez, par rapport aux autres. Comme là, par exemple, le Off, le Shadow, il est complètement Off. Voilà, par contre, je n'ai pas l'impression que le filtre fonctionne, vu qu'on a l'impression d'avoir des pixels partout. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà où nous sommes. Il y a des espèces de lignes, là-bas. Alors, on a une course d'endurance. Nous sommes niveau 25. Nous avons un lieu, ici. Ok, intéressant. Donc, voilà, je toggle la première personne. Hop, ok. Bon, c'est... Sconic. Bonjour, Sconic. Sconic, ta mère, bien sûr. Bref. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Parce que j'imagine que ça a déjà été complètement visité. Alors, équipement. Ah. Médecine, d'accord. Ok, pourquoi pas. Intéressant. Alors, on a vu les touches un peu plus tôt. On les a déjà oubliées. Ok. Controls. S'il me bute pendant que je suis dans le menu. Open Inventory. Cosmétiques Menu. D'accord. Open Crafting K. Logique. I pour Inventory. Steady Aim. D'accord. Equipe Weapon. Je l'ai vu. Ah ah. Ah ah. Life Control. Controls. Ok. D'accord. Ce n'est pas une roue. Où est-ce qu'il est parti le monsieur ? Ok. Je n'avais pas rechargé. Pourquoi pas. Allons-y. Ok. On est donc chez quelqu'un. Why not. On voit que les textures ne sont pas mises. Mais ce n'est pas grave. C'est encore une fois un jeu qui est en alpha ferme. Bay. Ah. D'accord. Le monsieur a pris un... Ok. Pourquoi pas. Alors, question. Je l'appuie là. Hop. Ok. Je crois que j'ai fait spawn mon cheval. A 40 km. C'est-à-dire que je l'ai fait spawn exactement. Non ? C'est normal ? Ok. Je croyais l'avoir fait spawn en fait à l'endroit où j'avais pointé. Mais je crois que c'était vraiment le cas. Il est beau mon canasson. Oh, ça fait du bien de retrouver canasson. Ce n'est pas ce que je voulais faire. D'accord. Il fallait que je reste appuyé sur eux. Ok. Alors, en termes de map. Map. Voilà. Nous avons apparemment une grosse ville ici. Nous avons un endroit verrouillé ici. Je vais me déplacer un petit peu. On irait bien voir la grosse ville. On en profite. Donc, apparemment, j'ai l'endurance du cheval. Est-ce que je peux me mettre, s'il vous plaît, en première... Ah oui, d'accord. Oui, non, j'avais entendu parler du fait qu'il n'y avait pas de première personne. Alors, voilà. Pas de son. C'est normal. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Tout le background, tout le SFX n'est pas encore créé. Il n'est pas encore synchronisé aussi, d'après ce que j'en ai vu dans des vidéos précédentes. Du coup, je pense qu'ils ont préféré tout simplement ne pas le rajouter. Par contre, on peut voir que l'ambiance est présente. On avait repéré les pylônes à longue distance. On avait repéré les pylônes à longue distance. Bon, par contre... Ok, bizarre. Voilà, ça, ça me dérange, vous voyez. Bon, je sais que la carte n'est peut-être pas encore complètement construite, mais les pylônes vont quelque part ou viennent de quelque part. Alors, peut-être qu'on n'est pas dans le bon endroit, hein. Peut-être que, voilà, c'est... Là, vous voyez, en suivant la ligne, ça ne m'étonne pas qu'ils y soient. Oula, un petit lag. J'imagine le temps qu'ils chargent la ville. En tout cas, l'ambiance est présente. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas comment je peux ranger mon cheval, littéralement. Et apparemment, si, mon cheval récupère de la santé. Bon, on va faire le vrai bonhomme. Enfin, le manque de SFX, c'est quand même assez particulier. Alors, j'ai peur de me faire voler mon cheval. Mais je ne sais pas comment le ranger. En appuyant sur la même touche. Ok, cool. C'est pas plus mal. Bon, allons-y. Et alors, il y a une espèce de micro-latence. Ça ne doit pas pouvoir venir de mon jeu. Sachant qu'en fait, le jeu ne prend pas plus de place que ça sur mon processeur en ce moment. Parce que je tend à regarder vis-à-vis d'autres petites choses à droite. Processeur qui est qu'à 23%. Donc, c'est... C'est problématique. En tout cas, visuellement, c'est pas moche. Déjà, il faut dire ce qu'il y a. Bon, il y a encore des problèmes au niveau des filtres. Vous voyez, on voit bien les pixels par endroits. Donc, je pense que les filtres anti-isotropiques et de ça... Enfin, je n'ai jamais su le dire, comment ça s'appelle déjà. Anti-aliasing et anisotropique, voilà. Ne sont pas forcément bien fonctionnels. Le SSAO ne l'est pas, vous voyez, à mon avis. Ou alors, vraiment trop légèrement pour être reconnu. Cependant, vous voyez, l'ambiance est présente. Par contre, on a des gens qui se baladent avec leur flingue à la main. Ce qui m'inquiète assez. Je peux prendre mon couteau, moi ? J'ai qu'une pioche. Excuse-toi. Alors, je voulais voir si je pouvais pas... Voilà, parce que vous voyez, je me bats avec le truc, là. Il manque un... Vous savez, un switch pour le ranger. Clairement. Alors, voilà, par exemple. Bonjour. Bon, c'est intéressant, c'est bien fait. Et ça a crash. Re, donc, je disais. Je rappelle encore une fois que c'est un jeu qui est en alpha fermé. Tout n'est pas encore parfait. J'entends des gens autour de moi, je ne les vois pas. Mon cheval est à 50 mètres sur ma droite. On est bon. Et j'ai presque envie d'aller voir ailleurs. Mais bon, apparemment, par là, il n'y a pas grand-chose. Bon, on va quand même retourner en ville, je pense. Ou alors, on va voir là. Safe house. D'accord. Ce qui m'amérait de me téléporter plus tard. On peut aller voir là-bas. Donc, plein-est. Waouh ! Bonjour. Il saute ? Il saute le canasson. D'accord. Ça fait quand même très bizarre de ne pas avoir de SFX du tout. L'animation du canasson est un peu particulière. Vous voyez, en fait, il ne tourne pas. Il engage un virage. C'est assez particulier à expliquer. Vous voyez, il ne tourne pas. C'est comme si, en fait, c'était moi qui le forçait. Vous voyez, il n'a pas la... Je ne sais pas, je n'ai jamais été sur un cheval. Je reconnais. Par contre, je suis qu'à 30 fps. Je viens de voir les fps en haut à droite. Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que là, il y a quand même des limites à la connerie. Et merde. Donc, ce n'est pas ça qu'il faisait planter. Ok, re, chers amis. Du coup, bon. On n'est pas... On va y arriver. On va y arriver. Map. On est où ? Ok. Cool. Il faudrait qu'on réussisse à arriver jusque là. Nord-Est. J'imagine que c'est peut-être le truc là-bas. Horse. Ok. On y va. On se bouge. On va y arriver. Je rappelle encore une fois que c'est un jeu qui est en beta... En alpha fermé, pardon. A chaque fois, j'ai envie de dire beta. Mais en alpha fermé. Donc, du coup, et l'optimisation et la capacité du jeu à rester stable n'est peut-être pas encore complètement au point. Enfin, n'est certainement pas encore au point. Du coup, là, on est où ? Vis-à-vis de la map. On est encore très très loin. Ok. C'est dommage parce que c'est intéressant, cet endroit. J'aime bien. D'ailleurs, cette partie de la map me rappelle un petit peu une partie de la map où il y avait beaucoup de coyotes. Dans Red Dead. En dehors du fait qu'il y ait la montagne enneigée juste devant, là. Enfin, je doute qu'elle soit enneigée, en fait. Selon moi, elle est plus... Soit pas codée, vous voyez. Soit... Soit pas texturée. Et ça montre la limite, entre guillemets, de... Question, je peux le... Non, je peux pas. Ok. Rendez ça. Par contre, la caméra est vraiment particulière. C'est bon. D'accord. Je suis plus en caméra libre. Du coup, je peux tourner mes hanches. Non ? Oui, un petit peu. Ok. Use cabin. Use cabin. Customize. Alors, attendez. J'avais vu que sur U, je pouvais customiser mon caractère. Je peux me le mettre profondément dans le U. Ok. Et j'ai pas d'autres fringues. Pidi, 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 pidi. Pidi, 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 pidi. Ça a l'air d'être vachement haut comme truc, n'empêche. Je veux... Oui, c'est peut-être un poil haut par contre, ça. Revoir la position. Use cabin. Qu'est-ce que j'utilise ? Cabine. This is a fast travel cabin. Unlock cabin 10. Ok, ça me coûte quoi ? Ah merde. Non, c'est bon. Ça me coûte quelque chose de débloquer une cabine. Ok, bon, bah écoute. Vu que je n'y ai pas accès... Il a un flingue à la main. Il a un flingue à la main, malheureusement. Mon canasson. J'ai eu les boules. Je l'admets. J'ai eu les ballables. Ok, bon, bah je m'en vais tant qu'il est là-dedans. Par contre, on ne sait pas du tout où on va, pour le coup. Direction la ville, pourquoi pas. Allons-y. Soyons fous. Bon, vraiment pas de son, pas de musique. C'est un peu gênant. Enfin, c'est un peu stressant comme univers. Parce que même, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et, bah pourtant... Mais bon, ça viendra forcément à un autre. Là, par contre, je ne peux pas dire quand. Parce que je ne sais pas quand. Mais là, ça viendra forcément à un moment ou à un autre. Waouh, il y a une tête de mort. Il y a une tête de mort. Il y a eu un vol. Saute ! Saute, mon dieu ! Putain, c'est chaud pour... Merde, je n'ai pas tué le bon. Voilà. Je ne vais pas tuer le bon. J'espère que je ne suis pas recherché maintenant. Putain, je suis recherché parce que j'ai de l'or sur moi. Non. Non, sérieusement. Je n'en veux pas. Putain, je suis recherché quand même. Je prends l'or. Je garde l'or. Je prends forcément. Putain, il y a de l'or là. Large gold nugget. Parfait, je prends. Crac. Wouhou ! Cana 100 ! Merde. On va rester sur cette version en demi-teinte. Mais bon, c'est qu'une bêta. C'est qu'une alpha. Putain, je vais y arriver. C'est qu'une alpha. Donc, on va rester sur cette version en demi-teinte. Autre crash du jeu. J'ai jusqu'au 27 ou 28 pour faire des vidéos dessus avant de le redonner le jeu. Parce que je peux, j'ai acheté le jeu de la version collector. Si j'estime que le jeu n'est pas au niveau de mes attentes, je peux le refourguer normalement. Ils sont censés me rembourser. Mais bon, on verra bien. Jusque là, c'est un peu en dessous de mes attentes. Sauf en termes d'univers. La map a l'air sympa. Faut dire ce qu'il y est. Et la map, ça y est pour beaucoup. Du coup, voilà. Je vous laisse là. Parce que bon, je vais attendre un petit peu de trois jours que les mises à jour arrivent. Que ça puisse être un petit peu plus stable. Peut-être, j'espère. Et je vous retrouve donc dans très peu de temps pour la suite. Salut les gens !